Pour parler de ce nouveau coronavirus en Chine, on retrouve tout de suite Jean-Claude Manuguera, directeur de la cellule d'intervention biologique d'urgence à l'Institut Pasteur. Bonjour. Bonjour. Alors, au vu des informations que l'on a sur ce coronavirus, y a-t-il des raisons d'être inquiets ? Est-ce qu'on peut redouter une nouvelle épidémie comme celle qui avait frappé la Chine il y a près de 20 ans ? Alors, oui, on n'est jamais sûr de rien. Ce qui est sûr, c'est que là, la mobilisation est extrêmement rapide. Les moyens techniques dont nous disposons n'ont rien à voir avec ceux de 2003. Et donc, on est dans une situation ici qui est toujours inconfortable parce que c'est quelque chose de nouveau, mais qui est pour l'instant pas plus préoccupante que ça. Il faut juste ne pas louper le coche pour essayer d'endiguer ce phénomène épidémique qui, pour l'instant, n'est pas très important en nombre de personnes atteintes. Quels sont les symptômes de ce virus ? Alors, pour l'instant, on ne connaît pas encore avec certitude, mais ce qui est clair, c'est que ce sont des symptômes respiratoires avec de la fièvre. Les symptômes respiratoires peuvent aller jusqu'à la détresse respiratoire aiguë, mais ce n'est probablement pas dans la majorité des cas. On peut aussi avoir des cas bénins. Dans certains cas, il peut y avoir une atteinte avec défaillance rénale, mais les cas de décès sont très faibles par rapport au nombre de cas qui ont été identifiés pour l'instant. Alors, les mesures de prévention, les mesures de précaution ont été renforcées par rapport à l'épidémie de SRAS il y a 15-20 ans, ce qui signifie que la Chine et les pays occidentaux ont tiré les leçons de cet événement. Bien sûr, 2003 avait été un traumatisme. Encore une fois, l'épidémie de SRAS a été, par exemple, moins importante que l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest et a fait moins de victimes que les épidémies capes saisonnières, par exemple, dans le monde entier. Donc, il faut prendre un peu de recul, mais c'est vrai que quelque chose qui est nouveau est forcément inquiétant. Depuis, nous avons beaucoup évolué. Nous avons d'ailleurs un nouveau règlement sanitaire international, beaucoup plus souple et beaucoup plus, je dirais, collaboratif, qui force la collaboration entre les États. Et puis, depuis, on est rodé puisqu'on est le SRAS en 2003. Et puis, depuis 2012, un autre coronavirus respiratoire, le coronavirus respiratoire du Moyen-Orient, qui fait qu'on a des circuits et des prises en charge qui sont déjà en place dans un grand nombre de pays et qui, simplement, ont besoin d'être adaptés par rapport aux connaissances qui évoluent très, très vite sur ce nouveau virus. Justement, quelles sont les mesures qui sont mises en place, les mesures efficaces pour endiguer ce type d'épidémie ? Pour l'instant, on ne sait pas si on aura la chance, entre guillemets, d'avoir la situation du SRAS. À l'époque, le SRAS, les patients n'étaient pas contagieux avant d'être malades. Ce qui veut dire que, comme pour Ebola, l'isolement des patients peut interrompre les chaînes de transmission. Si c'est le cas, effectivement, la détection rapide des personnes contagieuses, donc malades, leur isolement à l'hôpital dans un circuit dédié, qui peut varier en fonction des pays, et de nature à pouvoir stopper la chaîne de transmission, c'est ce qui a été fait avec le SRAS en premier 3 et c'est ce qui peut être fait avec celui-là actuellement. Merci beaucoup, Jean-Claude Manuguera. Je rappelle que vous dirigez la cellule d'intervention biologique d'urgence à l'Institut Pasteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501